Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf est fait en partenariat avec l'opérateur EPIC The Turf. Alors ce mercredi 20 juillet il y a des courses donc en Réunion 2 au Mont-Saint-Michel mais également du côté de Anguin en semi-nocturne, une belle réunion qui nous attend. J'ai failli aller vous proposer un pari combiné dans une course réservée à des I et finalement je me suis rabattu sur cette 7ème course en Réunion 2. Le prix promo cash qui sera support de PIC 5 et donc de The 5 chez notre partenaire, une compétition réservée à des juments de 6 ans n'ayant pas gagné 91 000 euros avec un recul de 25 mètres à 44 000. Vous le voyez 12 concurrentes au départ, 2675 mètres à parcourir donc 4 concurrentes qui vont partir au second poteau et il n'y en a qu'une qui me plaît tout particulièrement comme je l'ai dit. Ce sera le numéro 10 Greta Dream, une Greta Dream qui est en forme comme elle vient de le prouver en terminant 2ème sur l'hippodrome de Vichy. C'était un parcours un peu plus court, c'était 2150 mètres. Maintenant elle était déjà déférée des 4 pieds, elle battait Girl of 4 qu'elle retrouve dans cette compétition. Elle est vraiment performante lorsqu'elle évolue pieds nus. Il n'y a que les juments au départ, ça aussi c'est un autre avantage, elle a déjà bien fait face au mal. L'engagement est vraiment bon et puis ce qui me plaît tout particulièrement c'est qu'elle est capable de prendre tête et corde et de faire le boulot toute seule. Ce n'est pas forcément le cas de toutes ses rivales et c'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de trains ou si Laurent David sent que la course peut être tactique, il est capable de prendre la tête et d'imprimer son rythme. C'est vraiment un avantage parce que des juments gomme galinette bleue qui ont une belle chance à défendre ont besoin d'attendre et de venir en une fois dans le parcours. Elles sont plus efficaces ainsi, cette Greta Dream est capable de prendre tête et corde, d'enrouler de loin et de résister aux attaques. Donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense qu'elle sera favorite mais peut-être pas tant que ça. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il y aura une cote un petit peu intéressante même si je sais que ce ne sera pas non plus super élevé. Mais en tout cas cette Greta Dream elle me plaît vraiment tout particulièrement et ce sera donc le conseil du jour. Donc le 7-110 en réunion 2, Greta Dream a joué comme d'habitude un euro gagnant et deux euros placés sur notre partenaire The Turf. Un petit point sur ce qui s'est passé hier, je vous indiquais un jumelé gagnant placé du côté de Cannes-sur-Mer dans l'épreuve d'ouverture. Finalement on est deuxième, troisième seulement, Junior Guelpa qui avait deux concurrents et je vous l'indiquais le mauvais puisqu'il était sur le numéro 5 et c'est l'As qui était de son entraînement qui a gagné à 34 contre 1. Il n'était pas forcément attendu à pareille fête. Du coup bon, on est deuxième, troisième, 2,30 euros le rapport du jumelé placé. Donc bon, un petit peu décevant cette arrivée. On limite un petit peu la casse, vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran. Et voilà, on va essayer de faire mieux par la suite. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette édition de 1 jour à Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site The Turf pour toute nouvelle ouverture de compte avec notre partenaire. Vous pouvez bénéficier de trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, au prono VIP. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre et à nous contacter pour en profiter. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.